Bien, Ousmane Nyeroui, ministre de la Défense Nationale du Président Alpha Condé sur Facebook. Un ministre qui ne dort pas, un ministre qui ne récule pas, un ministre qui fait face à tous les problèmes de la République de Guinée, surtout ce qui concerne le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé. Bien, chers compatriotes guinéens et guinéens, je suis venu vous dire une chose. Je sais que ça fait un peu longtemps, on se faisait un peu rares, mais l'heure a sonné où... Le vrai combat a commencé. L'heure a sonné où... C'est dire les vérités que d'autres personnes n'osent pas dire. L'heure est arrivée où... Nous ne devons plus pagailler. Une fois de plus, vous dire la lâcheté des militants de l'IFDG. Regardez bien. C'est lui-même publié sur sa page en disant que Alassane Ouattara peut faire un troisième mandat parce que lui, il a travaillé chez lui. Et qu'Alpha Condé n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Qu'est-ce que Céludalène nous a donné, nous, dans ce pays ? Qu'est-ce que Céludalène et ses militants, lâches, égoïstes, des percées de capote, percées, ont donné dans notre pays ici ? Qu'est-ce que ses fils de putes de l'IFDG ont donné à la Guinée ? Qu'est-ce que ses bâtards de l'IFDG ont donné à la Guinée si ce n'est pas la violence, rien que la violence ? Si vous, IFDG, vous avez vu aujourd'hui que tout le monde s'en fout de vous, c'est parce que vous êtes violent avec les gens. Parce que vous n'êtes pas démocrate avec les gens. Vous pensez toujours que vous, c'est vous seulement. Quelqu'un d'autre n'a pas le droit d'adhérer là où il veut. Vous pensez que les gens sont idiots ? Ou non, vous pensez que les gens sont bêtes ? Hein ? Vous pensez que les gens sont fous ou sont idiots ou sont bêtes ? Nous, on est fatigués de votre démagogie et de votre lâcheté. Ce qui est rentré dans vos anus là, vous IFDG, ce qui est rentré dans l'anus de vos mamans, on va enlever ça. Alpha Condé n'ira nulle part. Il nous a dit hier qu'il prend acte à ce qu'on l'a demandé. Il n'ose pas encore. Je dis bien, Alpha Condé n'ose pas. Alpha Condé n'a pas la bouche là pour nous dire qu'il refuse ce que nous le peuple de Guinée on veut. C'est ça que j'ai à vous dire, vous IFDG. Alpha Condé n'a pas la bouche là pour nous dire non, il va refuser ce que nous on veut, nous le peuple de Guinée. Il va continuer. Même s'il sera dans pousse-pousse, on va le pousser. Il va continuer. Parce que c'est lui qui peut. Parce que c'est lui, avec lui on se sent en sécurité. Avec lui on ne se sent pas dans la misère. Mais avec lui, nous savons que le développement de ce pays va continuer. Vous pensez que les gens sont naïfs ou vous pensez que les gens sont fous pour vous donner le pouvoir, vous IFDG. Des sales capotes percées réunis que vous êtes. Hein? Des fils de putes réunis que vous êtes. Des gens qui se baisent entre eux. Vous pensez que ou non c'est parce qu'ils étaient un peu calmes contre vous. Des fils de capotes percées que vous êtes. Des bâtards réunis et que vous êtes. Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui? Alors vous allez voir si Alpha Condé va refuser ce que nous on l'a demandé. S'il va refuser cela. La seule condition qu'il nous a donné, nous les militants du parti et les cadres ou responsables du parti, il leur a demandé d'être plus ouverts à ces militants. Et à partir de demain, nous avons instruit au premier ministre et aux membres du gouvernement, et au cadre du RPG arc-en-ciel de s'unir et de se parler le plus vite que possible pour envoyer une lettre au chef de l'Etat, lui garantit que nous serons unis encore une fois de plus comme avant. Là, on garantit cela à monsieur Alpha Condé que l'union qui sera, qui était là, nous allons le renforcer entre nous les fils et filles de ce pays. Si Alpha Condé n'a pas travaillé, mais c'est votre droit de le dire, mais pas dans la violence. Ces ou celles qui ne sont pas prêts à rester encore ici sous le pouvoir de monsieur Alpha Condé sont bien priés de plier ses bagages et partir en Guinée-Bissau, ou partir à Dakar ou partir à Abidjan ou partir je ne sais pas où, mais ici nous sommes là encore et nous resterons là encore jusqu'à 2026. Nous préférons Alpha Condé, même s'il est âgé, parce qu'avec lui nous sommes en sécurité, avec lui nous ne sommes pas en violence. Nous on a besoin d'un président comme ça, pas un président qui a de la haine et de la vengeance dans son cœur en disant « Quand je serai président, je vais arrêter les allahs. » Regardez un fils de chien percé d'un militant de Selou, je l'ai écouté aujourd'hui, que quand Selou sera au pouvoir, qu'ils vont nous arrêter, nous tous, qu'ils vont nous mettre à ce pays. Quelqu'un qui veut le pouvoir, ouvre l'anis de sa maman, chier ça pour nous, tu n'es même pas encore arrivé au pouvoir, tu n'as même pas encore accédé, d'abord même au petit poste. Tu es là à nous chier, ouvrir l'anis de ton papa, nous dire que quand toi tu seras au pouvoir, toi tu vas rendre justice, toi tu vas attraper tout ce qui était contre toi, tout ce qui était contre Alpha Condé avant. Il a arrêté qui ? Il a attrapé qui ? Il a enfermé qui ? Combien de personnes l'ont enfermé ici ? Combien de personnes l'ont insulté ici ? Il a enfermé qui ? Nous savons que c'est vous les chiens de l'IFDG qui pensent que sans votre violence, rien ne peut marcher. On va vous déchirer, on va déchirer vos mamans, on va déchirer vos papas, on va déchirer vos grand-mères, on va baiser vos parents, vous, les militants de l'IFDG. Parce que vous n'êtes que des chiens, vous n'êtes que des capotes réunies, percées. Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Ou non, c'est parce que j'étais un peu calme contre vous. Alors j'ai recommencé maintenant, je vais chier sur vous chaque jour, des fils de putes réunis que vous êtes. Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Hein ? Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Hein ? Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Vous pensez que nous sommes vos enfants ? Ou non, vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Il y a des petits blogueurs, des petits blogueurs qui chient, sans même laver leur anus, ça permet d'ouvrir leur anus sur les réseaux sociaux ici, en disant, « Hé, hé, patati, Alfa Kondé a fait ça. » Prenez l'anus de vos mamans, vous venez en Guinée ici. Si vous êtes des combattants, on va vous déchirer. On va vous déchirer. Si vous êtes des combattants, vous êtes des militants de l'IFDZ, vous pensez que vous êtes les plus maudits ? Vous pensez que vous êtes les plus maudits ? Vous pensez que vous êtes les plus maudits ? L'IFDZ, ou qui sait défendre, je ne sais pas, communauté ou quoi ? Prends l'anus de ton papa, tu viens en Guinée ici. Tu vas essayer de le défendre. Je vais te rentrer. Je vais pénétrer ton père. Je vais enculer ta mère. Il est solide. Il est solide. Vous pensez que vous, vous pouvez effrayer qui ? Il est fatou. Non. Des bâtards que vous êtes. Vous, vous ne connaissez rien, si ce n'est pas provoquer les gens, si ce n'est pas insulter les gens, si ce n'est pas s'attaquer aux gens, si ce n'est pas violenter les gens, si ce n'est pas brûler les véhicules des gens, si ce n'est pas casser les véhicules des gens, si ce n'est pas brûler les maisons des gens, si ce n'est pas faire de l'ethnocentrisme en parlant. C'est pourquoi ici, j'ai dit à la communauté malinquée, les gens qui sont en train de partir, vous, vous parlez, où sont les gens qui sont en train de partir, vous manipulez, pour être contre Alpha Condé, ils sont en train de craiser vos propres tombes, là où vous serez enterrés, vous les malinqués. Pourquoi je vous dis ça, vous les malinqués ? Je vous dis, la communauté IFDG, tous leurs rêves à l'heure-là, tous leurs rêves à l'heure-là, que ce pouvoir bascule, vous allez voir, ils vont vous enfermer un à un, ils vont craiser des tombes, pour vous mettre dedans. J'étais là-bas, je sais ce qui se passe, je ne suis pas là pour dire, parce que j'ai envie de parler, mais réfléchissez un peu, il faut réfléchir un peu, il faut savoir que ce pouvoir, a été gagné, difficilement, par la patience, du président Alpha Condé. Il s'est patienté, pendant 40 ans, parce qu'il était sûr, de son combat, qu'il était en train de faire. C'est pourquoi Dieu, le remercie comme ça. Si vous les malinqués, vous dormez ici, ce pouvoir bascule, vous allez le regretter, éternellement dans la vie, parce que IFDG, partout là où tu les entends parler, on a tué ma communauté, on a frappé ma communauté, on a cassé ma maison, la police est venue, a vandalisé ma maison, la gendarmerie est venue, ils m'ont tié, le gouvernement a fait ça, le gouvernement a fait ça, les malinqués ont fait ça. C'est à ce moment, vous allez comprendre, c'est quoi ? Lâcher la personne, qui devrait te sauver, qui devrait te mettre en sécurité, quand tu lâches cette personne, tu vas le regretter, pendant toute ta vie, parce que tant que tu vis, arrêtez-vous, les malinqués, je vais vous dire une chose, pendant 60 ans, vous n'allez pas parler des pouvoirs ici, même quand vous essayez, vous serez traités de toutes les genres. Je suis en train de vous dire une réalité simple, qui est en train de vous parler. Moi, je ne soutiens aucune ethnie, parce que, je suis de l'autre ethnie, que je dis la vérité. Je dis la vérité, rien que la vérité. C'est que, ce que je connais, c'est ça que je suis en train de vous dire. j'ai bien dit. Les soussous, on peut comprendre un peu, la communauté IFDG, même s'ils feront un règlement de compte avec eux, ils ne seront pas beaucoup. Les forestiers, la même chose. Mais vous voyez, vous les malinqués, je parle de tous les malinqués, tout entier, je dis, sans distinction, quand vous dormez ici, et que ces cafards, de l'IFDG, arrivent à faire basculer, ce pouvoir, vous allez le sentir, vous allez le regretter, éternellement, sur cette terre. Vous allez voir, même quand il va commencer à parler, tu seras frappé, parce que, IFDG veut venir au pouvoir, en vengeance, contre, pas autre personne, contre les malinqués. Je sais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas contre Alpha Condé seulement, c'est contre les malinqués. si vous dormez, si vous ne dormez pas, mais ce que je vous dis, je vais vous dire ici, encore une chose, moi, je n'ai peur de personne, moi, personne ne peut m'effrayer, la personne là, n'est pas chier encore, la personne qui peut m'effrayer, moi, ce que je pense, ce que je vais dire, moi, je vous avais dit, très longtemps, on a démissionné de l'FDG, ce n'est pas parce que, c'est à cause de l'argent, ce n'est pas par poste, on a quitté là-bas, ce n'est pas parce que, nous sommes en manque, ou je ne sais pas quoi, de quelque chose, mais, c'est parce que, la dignité, notre dignité, est piétinée, c'est parce que, notre dignité, est piétinée, c'est pourquoi, on a démissionné là-bas, et je les avais avertis, je les ai dit, le jour où, moi, je vais quitter là-bas, vous allez le sentir, amèrement, parce que, ce que je peux faire, moi, quelqu'un d'autre, ne peut pas le faire, il y a des mots, c'est que moi, je peux dire, quelqu'un, une personne, c'est rare de voir, une personne qui peut dire, c'est que moi, je dis, il faut le reconnaître aussi, il faut le reconnaître aussi, voilà, la communauté, IFDG, c'est opposé, ici, vous savez pourquoi, je dis, la communauté, IFDG, c'est parce que, IFDG a dit, que quand tu, attaques, IFDG, ça veut dire, que toi, tu as attaqué, tous les peuls, quand tu attaques, Célou d'Alain, ça veut dire, que tu as attaqué, tous les peuls, que IFDG, est égal à tous les peuls, c'est pourquoi, je dis, la communauté, IFDG, on est d'accord, sur ça maintenant, avec les militants, de Célou, ils ont dit, quand tu attaques, Célou, quand tu le critiques, ça veut dire, que tu as attaqué, toute une ethnie, que Célou d'Alain, est égal à tous les peuls, IFDG est égal à tous les peuls, c'est l'IFDG qui l'a dit, ce n'est pas moi, c'est eux qui l'ont dit, que quand tu t'attaques, à l'IFDG, tu as attaqué, tous les peuls, quand tu t'attaques, à Célou d'Alain, ça veut dire, que tu as attaqué, tous les peuls, donc on va aller, avec ce rythme, c'est meilleur, même, ce rythme là, oui, dormez, les malinqués, dormez, il faut continuer à dormir, les malinqués, il faut continuer à dormir, jusqu'à, IFDG, va, s'attaquer, à notre pouvoir, je sais, ils ne pourront pas, ils n'ont aucune possibilité, ils n'ont aucune façon, ni de manière de le faire, mais prévenir, vaut mieux, que guérir, prévenir, vaut mieux, que guérir, donc, moi, je ne soutiens pas, les malinqués, parce que, le président, Alpha Condé, est un malinqués, non, c'est parce qu'il peut, c'est parce que, c'est lui, qui peut, c'est lui, qui prend tous les fils, de ce pays, dans, les mêmes pieds, d'égalité, c'est parce que, c'est lui, qui prend, donc, l'acte, que Alpha Condé, nous a dit hier, il va le respecter, il va l'honorer, et il va l'accepter, il sera dans l'histoire, de la Guinée, ceux qui ne sont pas prêts, pour le troisième mandat, quittez le pays, ce n'est pas ici seulement, il y a un pays, il y a Guinée-Bissau, il y a Gambie, il y a Sénégal, il y a Mauritanie, il y en a beaucoup, allez-y rester, le jour où vous allez entendre, qu'Alpha n'est plus, vous pouvez rentrer, mais pour l'instant, celui Dieu a mis devant nous, on doit assumer, on doit accepter, si tu n'acceptes pas, moi, je vais tabasser ta maman, je vais tabasser ton papa, je vais tabasser ta famille, ça, je ne vous manque pas, les malinqués, les jeunes malinqués, je vais m'adresser à vous, vous, je vais vous donner un exemple, regardez, c'est ce que je vous dis, je vais vous donner un exemple, très frappant ici, les jeunes malinqués, qui sont, Kankan, Ségiri, Kouroussa, pourquoi je vous dis, de soutenir Alpha Konde, vous savez pourquoi, parce que, les militants de Cielo, la communauté IFDG, soutient Cielo de l'Aig, malgré les mauvais, malgré les dictateurs, malgré les dictateurs, c'est un netono, ça, c'est de son côté, mais Alpha n'est pas ethno, il n'est pas dictateur, il ne fait que faire avancer ce pays, pourquoi ne pas soutenir Alpha Konde, les militants de Cielo, ce sont des moutons, ils disent, qu'ils veulent un changement, un nouveau changement, qu'ils veulent un nouveau président, maintenant, à part Alpha Konde, allez-moi un peu Alpha Konde, quand on dit, que c'est les seuls, qui doivent revenir encore, aux affaires, qui ont pié ce pays, qui ont bouffé, qui ont mangé, qui ont assisté, à la nouvelle constitution, de 2001, qui a été le parrain, de la nouvelle constitution, de 2001, qui ont même, fait sortir ici, la police, et la gendarmerie, contre, les manifestants, de 2001, qui étaient opposés, à la nouvelle constitution, ils les ont matés, quand on a demandé, à Céderlou, il dit que, le contexte, de ce temps, et maintenant, ce n'est pas la même chose, mais malgré tout ça, la communauté, IFDG, le soutient, malgré, il a fait tout ça, mais Alpha Konde, n'a pas soutenu ici, une nouvelle constitution, n'a pas soutenu ici, un camp présidentiel, n'a jamais accepté, de travailler avec, un gouvernement, il a toujours eu, les mains propres, pourquoi pas vous aussi, les jeunes malinqués, vous n'allez pas faire, comme ces moutons, cette communauté, IFDG, la manière dont ils font, il faut faire aussi, la même chose, pour le bien, de la Guinée, et pour le bien, et pour le bien, de cette nouvelle génération, c'est ça, la vérité, c'est ça, la vérité, que je suis en train, de vous dire, c'est ça, la vérité, il faut, nous aussi, on doit le soutenir, parce que lui, au moins, il n'a pas, vendu, nos rails, lui au moins, il n'a pas, pillé le pays, lui au moins, il n'a pas fait du mal, ici, dans ce pays, tout le monde le sait, les jeunes qui ont volé, qui ont fait, qui ont fait des détournements, il n'y a pas, ce qu'ils n'ont pas fait, dans ce pays, hein, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, dans ce pays, dites-moi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, dans ce pays, comme mal, mais malgré tout ça, malgré tout ça, les, les moutons de l'IFDG le soutiennent, malgré tout ça, vous voyez, aujourd'hui, ils se sont attaqués, à l'acte, que le président Alpha Condé, a dit qu'il prend acte, mais ils soutiennent, le président de la Côte d'Ivoire, c'est là, vous allez comprendre, que c'est de la lâcheté, c'est des menteurs, c'est des ethno, IFDG, IFDG, c'est des gens, qui sont en train de combattre, pour une communauté, et non pour toutes les communautés, voilà pourquoi, eux et moi, on ne sera jamais d'accord, dans ce pays, ils soutiennent une communauté, IFDG, ils soutiennent une communauté, et non toutes les communautés, regardez, je vais vous donner une chose, ce farfelu, vice-président, de l'IFDG, ou je ne sais pas quoi, qui dit, que les jeunes de Cancan, et les jeunes, de Ségiri et de Koussa, n'ont qu'à le soutenir, non il dit d'abord, que les jeunes de Cancan, n'ont qu'à le soutenir, n'ont qu'à soutenir, IFDG, qu'ils vont électrifier, Cancan, c'est Cancan seulement, qui a besoin, d'électrification, Ségiri n'a pas le droit, d'avoir aussi la même chose, Koussa n'a pas le droit, comme quelqu'un de Boké, aussi n'a pas le droit, comme quelqu'un de Mammou, n'a pas le droit, voilà, ce que vous devriez écouter, voilà, ce que vous devez comprendre, voilà, ce que vous devriez imaginer, vous les jeunes, vous les malinqués, vous devriez vous mettre, une chose dans la tête, après Alpha Condé, comment vous allez être, c'est ça, c'est ça, vous devriez préparer, nous savons tous, enfin ne sera pas, ne restera pas éternel, mais il faut réfléchir, à ce que, après Alpha Condé, comment moi, je suis malinqué, je soutiens RPG, j'ai toujours soutenu RPG, c'est Alpha Condé, grâce à lui, je suis en sécurité, après lui, comment vous allez être, parce que, IFDG est contre la communauté malinquée, et contre tous les malinqués, c'est ça, vous devriez réfléchir, prenez mes paroles, de quelqu'un, qui est naïf, je viens de là-bas, je sais, même, nos plus grands secrets, qu'on faisait, quand il y a un malinqué, ils vont dire non, oh, comment il y a un malinqué, lui c'est un malinqué, il ne doit pas assister ça, parce que, quel que soit, le malinqué ne va jamais, accepter, de toujours être dirisé, par un peuple, c'est ça, il disait, quand un sous-sous arrive, dans la réunion, il dit, non, 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 il ne faut pas le dire ça, il ne faut pas, il faut attendre, quand il faut rentrer, après on va faire maintenant, notre réunion, oui, ça se dit, à chaque fois là-bas, au qu'il y a de l'IFDG, ou quand il voit un sous-sous, venir, ils vont dire, les gens là, c'est des gens qui ont faim, c'est des gens, c'est des kametois, vous savez, je sais, si l'IFDG le dit ou pas, à vous les sous-sous, vous savez très bien, ce que l'IFDG dit, devant vous, et derrière vous, il vous traite, des gens affamés, il vous traite, des chargères BAC, que parce que, les sous-sous, eux, ils n'ont pas de vraie position, ils sont ici, ils sont là-bas, vous savez, si je suis en train juste de parler, pour parler, ou si vous avez une forme, ou si vous avez entendu ça encore, parce que l'IFDG le dit, vous ne pouvez pas nier ça, vous allez entendre, les militants de l'IFDG dire, les forestiers là, ça c'est des mangeurs de souris ça, ça c'est des beaux, de raccogénies, il faut bien écouter, ce que l'IFDG parle, il faut bien écouter, il ne faut pas dire seulement, que toi tu veux suivre quelqu'un, pour le suivre, il faut écouter, c'est ce qu'il dit, et ce qu'il pense, et ce qu'il veut de toi, c'est ça, je suis en train de vous dire, quand un sous-sous est arrêté, tu vas entendre, et la communauté IFDG dire, lui c'est un sous-sous ça, lui c'est quelqu'un, il a faim, on va lui donner un sac de riz seulement, il va manger, il va, après, il va essayer, vous les sous-sous, essayer de faire comprendre, à la communauté IFDG, que vous, vous êtes des fils dignes, dans ce pays, quelqu'un ne peut pas, vous prendre, comme un avion, pour vous faire rouler, si c'est ça, ils avaient dans leur tête, ils n'ont qu'à lever, parce que vous êtes des fils dignes, de ce pays, les sous-sous, vous êtes des fils dignes, de ce pays, vous les malinqués, à vous, de prendre, ou de laisser, à vous, de prendre, ou de laisser, si vous voulez, soutenez, à la faconde, si vous voulez, laisser, vous allez voir, ce que IFDG veut de vous, c'est la vengeance, vous mettre en prison, vous frapper, vous tuer, vous saccager, c'est ça, ils veulent contre vous, et nous on a compris, que ça, c'est de la pure et simple injustice, donc nous, on ne va pas rester, dans cette danse, à faire, une communauté, du mal, ici, dans ce pays, s'ils veulent, ils n'ont qu'à me traiter de tout, ils n'ont qu'à dire que moi, je soutiens les malinqués, et je laisse ma communauté, c'est pas mon problème ça, moi je soutiens la Guinée, je soutiens la vérité, je soutiens la personne, qui assure, ma sécurité, c'est les personnes, là je vais soutenir, que tu sois un malinqué, que tu sois un sous, que tu sois un forestier, que tu sois un peul, moi, je ne soutiens pas, quelqu'un par ethnie, c'est pas parce que je suis peul, que moi je vais soutenir un peul, c'est pas parce que je suis, un peul, que je vais soutenir un malinqué, c'est pas parce que je suis peul, que moi je vais soutenir un forestier, ni un soussou, je soutiens la personne que je veux et je soutiens une personne que je sais il est conscient et tranquille dans la tête, qui n'est pas démagogue, qui n'est pas pour la haine et pour se venger des autres fils de ce pays je ne suis pas d'accord je ne suis pas prêt à collaborer avec des gens comme ça je ne suis pas prêt à soutenir un un tocard comme IFDZ parce que c'est des fils de putes réunis entre eux là-bas qui sont nés dans la vengeance qui sont éduqués dans la vengeance qui sont éduqués dans la haine je ne peux pas m'associer avec des gens comme ça j'ai à dire ici aux blogueurs aux blogueurs qui pensent que eux ou ceux qui prennent leur petit téléphone s'asseoir pour faire un direct pour parler même 50 personnes ne te regardent pas des chiens comme ça moi je ne vais jamais vous répondre si vous savez ces testicules que vous avez ou si vous savez que vos mamans ou les testicules de vos papas travaillent encore prenez l'anis de vos papas et de vos mamans venez en Guinée si vous allez me trouver on va faire ici le combat mais en tout cas ce qui peut faire changer notre idée de soutenir le président Alpha Condé la personne là n'est pas pétée encore pour nous empêcher cela la personne là n'est pas encore chier pour nous empêcher cela c'est ce que j'avais à vous dire on recommence maintenant les directs à partir d'aujourd'hui je ne les laisserai pour personne quand tu déconnes je vais te dire comment tu es chier surtout vous les militants de ces loups d'alèques Ousmane Nyeroui ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook un ministre qui ne dort pas un ministre qui ne recule pas un ministre qui fait face à tous les problèmes de la république de Guinée surtout ce qui concerne le chef de l'état son excellence le professeur Alpha Condé ce qui est c'est qui est le professeur Sous-titrage Société Radio-Canada